Les jeunes dans la présidentielle, aujourd'hui avec Michel Rocard. Nous sommes dans un salon de l'hôtel Lutetia à Paris, dans le 6e arrondissement. Michel Rocard qui publiera jeudi prochain La politique, ça vous regarde, chez Gallimard Jeunesse. Un livre à partir de 13 ans. Ce n'est pas pour rien si nous enregistrons cette émission ici dans les salons de Lutetia. Parce qu'évidemment, il y a ici un symbole. Michel Rocard, bonjour. 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 Le symbole, c'est que cet hôtel fut d'abord un lieu de commandement de la Gestapo et de la police allemande pendant l'occupation. Et à la libération, il est devenu un foyer d'accueil des portés de retour des camps. Et comme les Boy Scouts de Paris, à ce moment-là, ont été mobilisés pour donner un coup de main, c'est là que j'ai pris conscience de l'horreur de la guerre, des dangers de la politique mal faite, puisqu'Hitler n'est pas un soldat, c'est un élu du suffrage universel. C'est donc ici que c'est forger votre conscience politique. On met du temps, mais ça a commencé là. Nous allons démarrer avec Ahmed El Khaliri, qui lui fait partie d'un réseau d'associations, AnimaFac, association étudiante. Servane Metzger-Corrigou, qui a 19 ans et qui est étudiante en droit. Et Hélène Cordelier, qui est externe à l'hôpital de Nancy et qui a 22 ans. Ce sont tous les trois qui vont donc vous questionner aujourd'hui. Et avec eux, nous allons commencer par une forme un peu ludique. Ça s'appelle 3 questions, 3 réponses en 30 secondes. Cela appelle des réponses rapides. Ce sont des questions légères pour démarrer l'entretien. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Quel est votre idéal féminin ? Oh là là ! Ça pourrait bien ressembler à Audrey Byrne. Est-ce que vous regrettez de ne plus avoir votre marionnette au guignol de l'info ? Pas vraiment. Elle était drôle. Et je dois reconnaître que les guignols de l'info ne m'ont jamais maltraité. Mais être sous l'éclairage public en matière politique, c'est insupportable. C'est un chaudron maléfique. Et je suis bien content de ne plus y être. Une petite question de philosophie, Monsieur Rocard. Êtes-vous plutôt Sartre ou Camus ? Ah Camus ! Tous les coups ! On entre dans le vif du sujet avec donc des questions directes en relation avec votre livre, La politique, ça vous regarde. La première question est posée par Hélène. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez de la politique ? Je ne sais pas. Je sais d'elle que c'est finalement de la politique, même si on n'y pense pas, que dépend la vie, la mort, la guerre, la paix, la famine ou pas la famine. Il y a des décisions politiques derrière tout ça. C'est absolument central. Mais c'est loin, c'est compliqué, on ne garde pas. Le sachant, si j'avais 20 ans, je continuerais à considérer que c'est essentiel. Votre histoire politique est intimement liée à l'histoire du PSU. Certains en parlent avec beaucoup de nostalgie puisque le PSU était reconnu pour être un espace de production intellectuelle. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on ne reconnaît plus ce rôle au parti d'être un vrai espace de production intellectuelle ? Toutes nos traditions et toutes nos structures se sont fabriquées à une époque où, en matière de presse, il n'existait que de l'écrit. Et où la presse écrite se faisait un devoir de présenter les documents compliqués, les textes des traités qu'on discutait, s'il vous plaît, et les interventions complètes des députés qui avaient dit des choses importantes. Fini tout ça. Et nous sommes dans une civilisation maintenant où l'essentiel de nos cristallisations mentales dans nos têtes, sur ce qui se passe, sur n'importe quel problème, est le produit de la télévision. L'image frappe plus fort que l'écrit. Or l'image a une servitude, elle est tellement prégnante pour nos cerveaux, qu'on ne la tolère qu'à condition qu'elle soit émouvante, nous parle d'événements, présente des chocs, mais dès qu'elle devient pédagogique ou explicative, c'est ennuyeux, tout le monde zappe. Au milieu, justement, de ce mépris et de ces critiques, comment est-ce que vous pouvez donner l'envie aux jeunes, justement, de s'intéresser à la politique ? D'abord, en leur rappelant ce qu'ils devraient avoir découvert tout seuls, c'est qu'ils en dépendent. Deuxièmement, en rappelant aussi qu'il arrive quand même qu'on puisse y faire des choses nobles et utiles. Monsieur Rocard, vous parlez d'engagement, vous incitez les jeunes que nous sommes, et même les plus jeunes, à s'engager. J'ai une simple question sur la question de l'Europe politique. Vous avez dit à plusieurs reprises que l'Europe politique était morte. Alors, en disant que l'Europe politique est morte, est-ce que vous ne niez pas, en quelque sorte, votre rôle, justement, par ce livre, notamment, vous incitez les jeunes à s'engager, à prendre position ? Il y a un clivage qui existe, qui peut exister, sur lequel les jeunes peuvent se positionner. Est-ce que vous pensez que ce clivage existe et qu'on peut encore croire, en tant que jeune, à l'Europe politique ? Cher mademoiselle, j'aime votre conviction européenne, et pire que ça, je la partage. La phrase « L'Europe politique est morte » n'a rien à voir avec un vœu, la démolition d'un tabou, un blasphème. C'est un fait. La seule chose dont on peut discuter, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Le fait que l'Europe politique ne sache rien faire en ce moment, et qu'on consomme son impuissance sous sa disparition de tous les jours, n'a rien à voir avec le fait qu'on a un terrible besoin d'Europe. Quand je dis que l'actuel est morte, ça veut dire simplement qu'il faut reprendre la construction. Merci beaucoup Michel Rocard, ce sera le mot de la fin. La politique, ça vous regarde. 29 mars, en librairie, chez Gallimard Jeunesse, à partir de 13 ans, avec de très belles illustrations et un livre pédagogique. Nous sommes avec Mickaël Gardier-Lavallée, qui est le délégué général de l'ANASège. L'ANASège, c'est l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, et qui vient de commander à l'IFOP une étude qui a été réalisée auprès de 805 jeunes âgés de 18 à 22 ans, dernière semaine de février, une étude complète, avec notamment un sondage d'intention de vote. C'est évidemment le fait le plus marquant pour celui qui lit cette étude très complète, qui aborde différents aspects du rapport des jeunes à la politique. Et donc ce sondage donne en tête François Hollande avec 31%. Marine Le Pen arriverait seconde avec 23% des voix. Nicolas Sarkozy, 21%, et derrière François Bayrou, 9,5%, Jean-Luc Mélenchon, 8%, et tous les autres en dessous de 4%, à part Eva Joly qui est à 4,5%. Quel commentaire vous a inspiré cette étude, Mickaël, en sachant que vous avez dû être frappé par la forte proportion qui était accordée à Marine Le Pen ? Pour nous, l'analyse globale de l'ensemble de l'enquête, c'est le rapport des jeunes à la politique. Ils disent aimer la politique dans le reste des questions, mais pas la politique au sens partisan du terme. Donc ils sont pour le débat, ils sont intéressés à la politique, mais quand on les questionne sur en gros quelle modalité d'action leur donne envie, ils plébiscitent les outils non conventionnels. Donc principalement la manifestation, la pétition, donner de son temps sur un week-end, par exemple pour une cause particulière, participer à un conseil d'enfants ou de jeunes, plus que de participer à l'avis d'un parti politique ou des formes classiques. Il n'y a plus d'engagement militant, c'est un engagement associatif. C'est pas que ça, mais c'est plutôt un rapport au concret et aux institutions qui est fortement questionné. Et effectivement, de ce côté-là, l'engagement plus associatif, entre guillemets, est plébiscité. Pour autant, ils disent aimer, par exemple, la campagne, même si elle ne leur donne pas envie de voter. Il y a une relation assez paradoxale à la politique. Ce qui me frappe dans cette étude, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, c'est qu'il n'y a pas d'élément clivant. Finalement, on ne peut pas dire que les jeunes soient un espace à part dans la société. On retrouve des thématiques qui concernent finalement tout le monde. Oui, c'est aussi ce qui nous a marqués dans cette enquête. On pensait qu'il y avait des divergences beaucoup plus fortes. Là, on s'aperçoit qu'on est quand même sur des éléments à peu près identiques que l'ensemble de la population. 59% peuvent encore changer d'avis. Puis j'aime beaucoup aussi cette étude, cette question, voter, est-ce un droit ou un devoir ? Et ils répondent à 59% un devoir. Michel Rocard, que vous inspire cette étude que vous venez d'écouter avec attention ? Elle me surprend guère. Elle traduit que la jeunesse aussi est déboussolée. Et un peu plus déboussolée que les adultes. Mais enfin, il n'y a pas de surprise. C'est plutôt une confirmation. Et du coup, les excès de Marine Le Pen ont de la place. Mais il n'y a pas de surprise. Merci encore mille fois, Michel Rocard. Et merci à Mickaël Garnier-Lavallée d'être venu. Je rappelle que la NACège s'implique énormément auprès des jeunes générations pour les inciter à voter. Et une campagne avant le 31 décembre pour s'inscrire sur les listes électorales. Évidemment, des campagnes menées dans les conseils d'enfants et de jeunes pour voter les 22 avril et 6 mai prochains. Merci encore à tous.